Quelles sont les phrases à utiliser pour bien négocier ton salaire? Parce que suite à une de mes précédentes vidéos où j'ai donné les phrases à éviter lorsque vous négociez votre salaire, j'ai eu beaucoup de réactions sur cette vidéo-là, des personnes qui m'ont demandé, mais coach, quelles sont alors les phrases qu'on devrait utiliser à la place des phrases qu'on ne devrait pas utiliser? Donc, j'ai envie de vous dire, je ne peux pas vous donner mot pour mot les phrases que vous devez utiliser lorsque vous négociez votre salaire, parce que la négociation du salaire ou même une demande de révalorisation salariale va dépendre de beaucoup de facteurs que je n'ai pas. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience, comment j'ai fait pour négocier mon salaire au bout de trois ans et comment j'ai fait pour doubler mon salaire, c'est ça, doubler mon salaire au bout de trois ans, et comment j'ai fait pour plus que doubler mon salaire au bout de cinq ans. Donc, moi, quand j'ai terminé mes études en France dans le domaine des ressources humaines, après ma reconversion, j'ai commencé dans le domaine du recrutement pour les personnes qui me suivent, et ensuite, j'ai intégré le monde de la paie. Le monde de la paie, c'est un domaine très technique, dont même les ressources humaines, de façon générale, le métier, ça prend avant tout sur le terrain. Déjà, quel que soit le métier que vous faites, malgré vos gros diplômes, vous avez toujours besoin de vous former sur le terrain dans une entreprise, par exemple. Donc, moi, j'ai choisi de commencer par accepter un petit salaire. Moi, ma première expérience dans le domaine de la paie, j'étais payée un peu plus que le 6 000, je n'étais pas payée grand-chose. Et j'avoue que j'étais très frustrée parce que je trouvais que je travaillais beaucoup pour peu. Et plusieurs fois même, je voulais démissionner. Et j'ai mon beau-frère qui me disait, non, Virginie ne démissionne pas, considère que c'est un apprentissage. Donc, je suis restée dans cette entreprise-là un peu plus de deux ans. Et j'avais choisi une petite entreprise. Donc, c'est le premier conseil que j'ai envie de vous donner. Lorsque vous terminez, pour les personnes qui sont dans les ressources humaines, parce que dans d'autres domaines, je ne sais pas trop, mais lorsque vous terminez, vous avez votre diplôme dans le domaine des ressources humaines ou de la paie, ça n'essaie à rien d'intégrer les grosses entreprises parce que les grosses entreprises vont peut-être vous donner un salaire un peu conséquent. Et encore que, voilà, mais c'est ce que vous n'allez pas beaucoup apprendre parce que dans les grosses entreprises, les ressources humaines sont beaucoup subdivisées. Il n'y aura peut-être qu'une partie recrutement, une partie formation, une partie paie, une partie contrat, une partie juridique. Alors que lorsque vous intégrez les petites entreprises, vous faites tout. Et le fait de faire tout à la fois, ça vous fait beaucoup apprendre. Donc, vous gagnez en expérience. Donc, cette entreprise-là que j'ai intégrée, une PME, j'ai intégré cette PME en tant que gestionnaire de paie et ADP, administration du personnel, où je faisais tout, je faisais la paie, je participais au recrutement, au plan de formation, j'ai géré les cas de rupture conventionnelle, les cas de licenciement pour une aptitude, les cas de départ à la retraite, à l'initiative de l'employeur du salarié, j'ai géré beaucoup de choses. Donc, ce qui fait qu'au bout de quelques années, au bout d'environ deux ans, je sentais que j'avais fait le tour de mon poste et j'ai demandé une augmentation de salaire à cette entreprise qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas augmenter mon salaire parce qu'il y avait une grille indiciaire, etc. Et j'ai décidé de démissionner. Donc, c'est pour vous dire aussi, lorsque vous demandez une augmentation de salaire dans une entreprise, si l'entreprise ne copait pas, vous avez le choix d'émissionner parce qu'il faudrait garder à l'esprit que la meilleure façon de doubler son salaire, c'est de démissionner. J'ai démissionné et dans ma prochaine entreprise, j'ai quasiment doublé mon salaire. Et quand j'ai commencé dans cette entreprise-là, j'ai commencé et je me suis rendu compte que ce qui m'avait été proposé, ce qui m'avait été présenté, lors de l'entretien, ne correspondait pas à la réalité des tâches que j'avais à faire. Donc, j'avais plus de tâches à faire que ce qui m'avait été présenté. Et vu que j'avais déjà fait mes preuves, pendant la période de serre, j'ai demandé une augmentation de salaire qui a été validée par la direction et mon salaire a été augmenté. Donc, je me suis retrouvée à gagner beaucoup plus que ce que j'avais négocié. Mais là, ce n'est pas ce que j'avais fait mes preuves. Parce que si vous demandez une révalorisation salariale, si vous négociez, vous essayez de négocier alors que vous n'avez rien à proposer à l'entreprise. Mais c'est clair que l'entreprise ne va peut-être pas accéder à vos demandes. Sachant que moi, à côté, je faisais déjà mes petits business parce que pour pouvoir bien négocier vos salaires, il faudrait aussi avoir l'assurance qui va avec. Parce que moi, je parle toujours du fameux plan B. Avoir ce plan B efficace qui vous donne la confiance, qui vous donne la sérénité, l'assurance pour pouvoir, je ne sais pas, pouvoir prendre des risques, mais des risques calculés. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, pendant ma période d'essai, mon salaire a été augmenté. J'ai continué dans cette entreprise. Et au bout d'un moment, il y a certaines choses qui ne me convenaient plus. J'ai décidé de démissionner. Parce que démissionner, vous devez savoir, la meilleure façon de doubler son salaire, de gagner plus, de gagner même le respect de sa hiérarchie, c'est de démissionner. Parce que moi, je vois beaucoup de salariés qui se plaignent, mais qui n'osent pas prendre la décision. J'ai dit franchement, si ça ne vous convient pas vous démissionner, parce que dans la vie, on a toujours le choix, donc j'ai démissionné de cette entreprise-là, ou j'ai intégré une nouvelle entreprise, ou lors de l'entretien, il y a un certain nombre de choses qui m'a été présenté. Et une fois de plus, lorsque j'ai commencé à mon poste, je me suis rendu compte que si tout ce qui m'avait été présenté lors de l'entretien de recrutement, il y a certaines choses qui ont été bafouées, dans la réalité, j'ai présenté cela à la direction. J'ai dit, bon, voilà, il y a ça, 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 qui m'avait été présenté. Et je me rends compte que ce n'est pas ça. Bon, la direction a fait la soude d'oreille, a fait semblant d'écouter et a fait la soude d'oreille. Et j'ai démissionné une fois de plus pour vous dire, on a toujours le choix dans la vie. Voilà, donc le respect, même dans le monde professionnel, vous pouvez forcer votre respect. Et j'ai décidé d'intégrer une nouvelle, j'ai postulé, bien sûr, dans une nouvelle entreprise, où on m'a posé la question, mais madame, on se rend compte que vous démissionnez tout le temps. Voilà, j'ai présenté à chaque fois, j'ai dit, je démissionne pour une raison, j'ai présenté comme je le fais devant vous. La première fois, j'ai démissionné pour ça. La deuxième fois, j'ai démissionné pour ça. Et là, j'ai démissionné pour ça. Donc, voilà, voilà, voilà. Mais toutes mes raisons étaient compréhensibles. Et là, une fois de plus, j'ai pu plus que doubler mon salaire. Et là, après mes précédentes démissions, là, demain, demain lundi, je vais commencer dans une nouvelle entreprise en tant que cadre des ressources humaines expert en paye. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour vous dire, pour bien négocier votre salaire, vous devez déjà savoir. Il faudrait déjà une certaine assurance. Il faudrait avoir quelque chose à apporter à l'entreprise. Parce que si l'entreprise sait que vous avez quelque chose à lui apporter, je pense qu'elle va accéder à vos prédéments d'une façon ou d'une autre. Et pour pouvoir avoir cette assurance-là, il faudrait accepter d'apprendre. Peut-être commencer par le commencement. Donc, accepter en tant que débutant de prendre des petits salaires dans les PME. Voilà, vous allez apprendre, vous allez vous forger. Et peut-être qu'essayer aussi de contacter des personnes comme nous. Parce que moi, quand je commençais, pourquoi j'ai eu l'idée de créer.rh ? C'est parce qu'au début, j'avais beaucoup de difficultés. Tout ce qui m'avait été appris à l'école, à l'université, sur le terrain, c'était compliqué. J'avais besoin d'un accompagnement, d'un coaching que je n'avais pas à l'époque. C'est même ça qui m'a donné l'idée de créer.rh, pour pouvoir accompagner des débutants. Donc, si vous êtes débutant, sur vos copostes, en ressources humaines, en paye, n'hésitez pas à me solliciter pour un accompagnement. Parce que sur le terrain, les collègues n'ont pas forcément le temps de vous former. Et lorsque vous avez déjà toute cette assurance, et sachant que si vous avez déjà le pied dans le monde du travail, franchement, le reste dépend de vous. Voilà. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas sur vos copostes, n'hésitez pas à démissionner parce que dans la vie, on a toujours le choix. Et surtout, n'hésitez pas à avoir le fameux plan B qui vous donne l'assurance parce que moi, je sais que le fait d'avoir un plan B, d'avoir cette source de revenir à côté, m'a aussi beaucoup aidée. Je n'ai pas eu peur de prendre ces risques-là, ces risques calculés qui ont fait de moi aujourd'hui la professionnelle des ressources humaines que je suis aujourd'hui. Donc, c'est une expérience que j'ai voulu partager avec vous pour vous dire, mes chers abonnés, mot pour mot, je ne peux pas vous donner les phrases à utiliser parce que la négociation de salaire, une demande de revalorisation salariale va prendre en compte tous les critères que je viens d'exprimer, que je viens de présenter dans cette vidéo. Donc, si mes conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada